Alors que les stations de ski privées de leur remontée mécanique commencent, une à une, à faire un premier bilan bien mitigé du début de leur saison d'hiver en Haute-Savoie, le député Xavier Roseraine maintient la pression sur le gouvernement. Il a interpellé Matignon ce matin, espérant l'ouverture promise cette semaine. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette l'ont rencontré. Si on ouvre maintenant, même si les conditions sanitaires sont un peu moins bonnes, on ne prend pas vraiment de risques. Ouvrira-t-on les remontées mécaniques le 7 janvier prochain ? C'est l'unique question qui préoccupe les élus, les citoyens et les acteurs de la montagne. Depuis sa permanence au Savoyarde, le député Xavier Roseraine continue de questionner le gouvernement. Soit on peut imaginer de repousser d'une semaine, mais il me semble normal qu'aujourd'hui, toutes les conditions sanitaires sont faites pour qu'on puisse ouvrir. Il n'y a plus d'affluence dans les stations. Et pour pouvoir vraiment, en février, remplir nos stations, il faudrait que pour déclencher les réservations, il faudrait que maintenant, on puisse ouvrir, faire tourner les remontées mécaniques pour les locaux, pour le territoire, afin d'être prêts pour les vacances de février. Car le député en sait quelque chose. Quand il n'est pas sur les bancs de l'Assemblée nationale, Xavier Roseraine s'active dans ses montagnes, et parfois encore dans son magasin de sport. Pour tous les professionnels qui exercent en station, les vacances de Noël représentent environ 20% du chiffre d'affaires de la saison. Janvier est un mois très calme, mais primordial pour inciter la clientèle à venir pendant les vacances d'hiver essentielles. Ne pas faire février, ça voudrait dire ne pas faire du tout la saison. Et là, ça serait catastrophique du point de vue économique. Aussi bien, bien sûr, pour les gens qui sont en station, mais aussi pour les fournisseurs de matériel de ski, de vêtements de ski. Et donc, on aura un ruissellement de l'économie de la montagne sur l'ensemble de l'économie. Mercredi, lors du Conseil des ministres, une décision pourrait être prise quant à la date de réouverture des remontées mécaniques. Le gouvernement s'est engagé pour le 7 janvier. Les domaines skiables sont déterminés à tout faire pour laisser glisser.